Bonjour, allez, on va démarrer Bruno. Bonjour Issa, je voulais juste avoir un petit peu votre sentiment, on a l'impression que collectivement vous allez mieux depuis quelques semaines, après une période un peu plus compliquée, même si l'OM ne perdait pas, mais comment vous à titre individuel, vous pensez que ça va mieux quelque part, voilà, comment vous expliquez un petit peu tout ça et est-ce que c'est le sentiment que vous partagez également s'il vous plaît ? Oui, maintenant ça va beaucoup mieux, même avant ça allait et maintenant encore beaucoup plus, c'est juste le travail collectif, c'est juste les coéquipiers qui s'amusent beaucoup avec moi, tout se passe très bien. Bonjour Issa, tu as fait deux très bons matchs, notamment le dernier à Lyon où c'était peut-être un test pour toi, est-ce que tu te sens vraiment bien désormais dans l'équipe ? Est-ce que tu as une explication aussi ? Peut-être que tu as plus de temps de jeu et est-ce que tu préfères jouer à droite ou à gauche ? Bonjour, oui je me sens beaucoup bien et beaucoup mieux qu'avant, c'est grâce aux coéquipiers et je préfère jouer à droite. Fabrice Issa, bonjour, j'ai deux petites questions s'il te plaît, contre Lyon on t'a vu aux quatre coins du terrain quelque part, je crois que tu as même suivi Tagliafico qui est parti de l'autre côté du terrain, Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les belles consignes du coach au niveau de la défense individuelle ? Au niveau de la défense individuelle, il faut suivre ton homme, c'est juste ce qu'on nous demande et je pense que c'est vraiment très bien, il faut juste suivre ton homme. Tristan Bonjour Issa, sur les dernières rencontres, tu as eu l'opportunité de jouer avec une fois Vitinha en pointe, contre 3 et une fois Alexis Sanchez. Qu'est-ce que ça change pour un piston comme toi Jonathan ou Nuno, dans votre approche aux abords de la surface, sur les zones pour centrer, sur les combinaisons ? Et comment tu juges leur association quand ils démarrent ensemble tous les deux ? Non, ça ne change pas grand-chose, c'est l'équipe qui prime, c'est les emplacements, ça ne change pas du tout grand-chose, c'est comme si c'était les mêmes joueurs, donc c'est la même chose. Bruno Oui, je reviens à ma question. Collectivement, on a vraiment l'impression que l'OM va mieux, Issa. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez ? Comment l'expliquez-vous ? Va mieux depuis quelques semaines seulement là ? Bon, c'est... Il y a pas grand-chose qui a changé. Constant. Bonjour Issa. Bonjour. Vous avez repris votre seconde place dimanche dernier, il va rester 6 matchs, dont celui à Lens dans une semaine, mais aujourd'hui, comment on se concentre sur le match après match sans forcément aller plus loin et pour lancer en fait cette sorte de sprint finale qui va être haletant parce qu'il y a très peu d'écarts entre les équipes ? Aujourd'hui, on prend match, match par match et on essaie de gagner tous les matchs et le plus important, je pense que c'est contre Oxfair. On va aborder ce match avec beaucoup de détermination et beaucoup d'engagement. Michel Issa, est-ce que tu peux simplement nous raconter en détail ce qui se passe à la 92e minute à Lyon ? Qu'est-ce qui te passe par la tête quand tu vois Alexis qui a le ballon, que tu prends le couloir droit ? Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé dans ta tête ? Et après cette action un petit peu hallucinante, est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé dans ta tête ? Comment tu l'as vécu ? Dès que j'ai vu Alexis, Alexis avait le ballon et je l'ai vu parce qu'Alexis tourne beaucoup. Donc quand il s'est mis sur son pied droit, j'ai fait l'appel, il m'a donné le ballon. J'ai voulu le remettre parce que j'avais trois joueurs qui étaient à retrait, qui attendaient le ballon. Donc j'ai voulu donner le ballon et ensuite, le ballon a tapé, tapé. Et puis je vois le ballon dedans, je sais plus ce qui se passe. Donc dans ma tête, je me dis qu'on a gagné. Donc c'était magnifique. Fabrice. On le disait tout à l'heure, tu es titulaire ces derniers temps. Ça a été un peu plus compliqué précédemment. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu cette situation ? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont aidé à garder le moral ? Et est-ce que ça a été dur à vivre de jouer aussi peu finalement ? Oui, ce n'était pas facile. Mais avec mes grands frères dans le vestiaire, ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont conseillé. Je sais même pas à mon grand frère. Il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup conseillé. Et je pense que c'est grâce à eux. Michel. Bonjour Issam. Bonjour. Avec la défense individuelle, est-ce que c'est nouveau pour toi ? Qu'est-ce qui change par rapport à une défense de zone ? Et qu'est-ce que tu préfères comme système ? Moi, je n'ai pas de préférence. C'est nouveau pour moi parce que c'est cette année que je joue dans une défense où on doit suivre. Et je pense que ce que le coach dit, on doit faire tout notre possible pour l'appliquer. Mais on n'a pas le choix. Bruno. Oui, Issa, vous êtes depuis le début de votre carrière régulièrement prêté. Est-ce qu'il y a vraiment le souhait chez vous de vous poser un peu, de faire une deuxième saison dans un club ? Et donc là, à l'OM ou pas, que vous dites-vous par rapport à ça, sachant qu'il y a une option d'achat qui est très élevée ? Voilà. Comment voyez-vous tout ça ? Et apparemment, il faut que vous arrêtiez de bouger sur votre ciel. Bon, ça, c'est l'avenir. Ça dépend de l'avenir. Et je me concentre sur les autres matchs qui viennent. Et on va laisser l'avenir à l'avenir. C'est un club que ça va se passer. Ça ne dépend pas de moi. Mais vous, vous avez envie de rester ou pas ? Oui, j'ai envie de rester. Et pourquoi ? Parce que je suis bien accueilli ici. Tout le monde m'aime bien. Je suis bien. Je m'attends avec tout le monde. Ça se passe vraiment très bien. Je suis heureux. D'autres questions ? Oui, vas-y. Non, une sur le match. Parce que Auxerre, c'est le genre d'équipe que l'OM n'aime pas jouer. Et encore plus au Vélodrome. Une équipe qui va venir pour défendre. En plus, là, pour le coup, c'est la vraie philosophie de cette équipe. Qui est en plus en confiance. Qui va défendre pour vous contrer. Est-ce que c'est le genre d'équipe que vous n'aimez pas ? Et comment faire, justement, Issa, s'il vous plaît ? Toutes les équipes, quand elles viennent ici, ce n'est pas facile. On aborde tous les matchs comme match par match. Et je pense que c'est les mêmes matchs, c'est les mêmes équipes. On va l'aborder avec beaucoup de détermination et beaucoup d'engagement. Comme les autres matchs. Pour pouvoir gagner ce match. Flop. Issa, au fond, là, bonjour. Bonjour. Tu évoquais, Chancel, ton grand frère. Quels sont les autres grands frères ? Enfin, voilà, tes aînés qui comptent dans le vestiaire, qui te parlent, qui te conseillent. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qu'ils ont beaucoup compté pour toi ? Je pense que tous les grands frères, ils ont beaucoup compté pour moi. Ils me soutiennent beaucoup, ils me conseillent. Et Chancel, Mbemba, tout le monde, tous les joueurs expérimentés, ils me conseillent, ils me disent comment faire, comment faire. Et je pense que c'est vraiment très important et je les remercie beaucoup. Fabrice. Issa, pour prolonger un petit peu cette question, qu'est-ce qu'ils t'ont conseillé, justement, à ces grands frères, Chancel ? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit quand c'était plus compliqué ? C'est quoi ce que tu as retenu, principalement, de ce qu'ils ont pu te dire ? Ils m'ont presque, tous les grands, ils m'ont presque dit la même chose. De rester moi-même, de prendre du plaisir et de m'amuser, c'est tout. Merci, pas d'autres questions ? Merci beaucoup. Merci, merci, au revoir. Tu vas laisser, hein ? Alors, Mestel, allez, on y va, qui veut démarrer ? Bruno. Vous battez pas. Bonjour, coach. J'ai posé la même question à Issa Cabori il y a quelques instants. On a plus que l'impression que votre équipe va mieux. Alors, il y a les victoires, mais dans le jeu également, vous avez plus d'action et vous marquez plus. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez ? Comment l'expliquez-vous, s'il vous plaît, au moment où vraiment le sprint final est lancé ? Allora, j'ai fait la même question à Issa Cabori. Il y a quelques instants, c'est qu'il y a plus de victoires, mais aussi plus de victoires, plus de victoires, plus de victoires, plus de victoires. Donc, si condivide ce pensier et comme le explique, aussi d'une petite partie qui restent lancé ? beartité. Oui, je ne sais, je ne sais. Par Impf Woolen est h Athens. Ce que nous avons fait d'années, c'est une partie d'incrée strengthen très importante pour Mercier Cré sua course à relecomes. C'était une partie mentalement vraiment difficile qui avaient besoin de une grande pratique mental, non seulement physique. C'est un bon signal pour cette finale que maintenant il y a tout à jouer. Surtout en vue de cette fin de saison qui reste encore à jouer. Xavier. Bonjour coach. Juste avant ma question, est-ce qu'on peut avoir un point sur le groupe pour dimanche et par rapport à l'état du groupe, est-ce qu'on peut avoir un focus sur Amin Arit qu'on a vu reprendre la course, il a retouché un peu le ballon. Concrètement, est-ce qu'on le reverra avant la fin de saison ou dans votre esprit, ce n'est pas d'actualité ? Merci. Alors, premièrement, une demande sur le groupe, si on peut savoir quelque chose sur le groupe pour domenica et puis aussi à niveau de l'état physique de la squadra. Si peut soffermir sur Amin Arit ? On a vu que il y a un peu la course, quelque chose avec la balle, donc pense-vous que ça peut être disponible à la fin du campionage ou non se ne parle ? Non, 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 non credo, non credo, parce que manca poco, un ragazzo est eccezionale, un bravo ragazzo, un giocatore ci mancato tanto, c'est une qualité que, que sont, pour les sues caratteristiques, nous n'avons pas un joueur simile à lui et il nous a mancato tant. Je suis content pour lui, qu'il va continuer bien sur le recoupage, il ne faut pas voir qu'il s'est allégué avec la squadra, et les autres joueurs sont tous bien. Alors, pour le reste du groupe, tout le monde va bien, et en ce qui concerne Amin Arid, je ne pense pas, parce qu'on est bientôt à la fin de la saison, il nous a beaucoup manqué, c'est vraiment un joueur extraordinaire, je pense qu'au niveau de ses capacités, de ses caractéristiques, on n'a pas de joueur comme lui, après sa récupération progresse bien, je pense qu'il pourra se recentraîner avec le groupe d'ici peu, mais voilà. Ok, bon merci. Et la deuxième question sur le secteur défensif, en gros, je regardais toutes vos compos depuis le début de saison, et on peut s'apercevoir que finalement, le secteur défensif, c'est peut-être celui qui a connu le plus de chamboulements entre les suspensions, les blessures, et à part Léo Balerdi et Chancel Mbemba, le temps de jeu, on va dire, fluctue. Je voulais savoir aujourd'hui, si j'en ai du terme, est-ce que vous avez un trio défensif dans votre esprit qui vous assure le plus d'assurance, de sécurité ? Et la deuxième question, c'est par rapport à cet aspect-là, quels sont finalement les facteurs qui rentrent dans votre réflexion quand vous faites votre once de départ ? Est-ce que c'est en fonction de l'adversaire ? Est-ce que c'est en fonction de la forme de vos joueurs ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Merci et désolé. Una domanda sul reparto difensivo, guardando un po' les formazioni che ci sont state all'inizio de la stagione, sembra que c'est proprio un reparto in cui ci siano stati plus cambiamenti, magari dovuto à infortunes, anche à squalifiche, mais si toglie Balerdi et Chancel Mbemba, quasi tutti i giocatori hanno avuto tempi di gioco diversi. Quindi come sceglie questo trio difensivo, come sceglie la difesa, se c'ha un trio in mente, solitamente tre giocatori che rendono la scelta più sicura e quali sono i fattori che entrano in gioco quando fa la scelta proprio per la formazione per gli undici di partenza, se c'è più l'avversario oppure la forma fisica dei propri giocatori, eccetera. Una bella domanda, li scelgo per tutte queste due cose, ma soprattutto sull'avversario e che tipo di partita aspetto da parte degli avversari. Poi penso dell'arco dell'anno sono stati su queste tre posizioni in maggior parte questi quattro giocatori che hanno tirato fuori la stagione, parlo di Sead, Samuel, Leo e Chancel, ecco. Loro quattro diciamo che hanno giocato maggiormente per le tre posizioni e tutti hanno fatto una bella stagione dove avevano un po' di alti e bassi che è giusto, però siccome si tratta di calcio un po' particolare in fase difensiva, adattamento è stato abbastanza veloce e lo hanno sviluppato con grande qualità questa fase difensiva che sembra più difficile però quando l'accetti poi diventa anche più facile ecco se riesco a spiegarmi. Allora, c'è una buona question io penso che le choix se basa su questi due aspetti su l'adversario e l'etate ma soprattutto sull'adversario o su la physionomia del giro un po' che io m'attendo da parte di l'equipe adverso Après, au cours della saison c'è vero che su questi tre posti c'è quattro giocatori che hanno giocato il più io parla di Sead, Samuel, Léo e Chancel io penso che hanno fatto tutti i quattro una buona saison sull'adversario c'è sicuro che ci ha avuto dei hauts e dei bas ma c'è normale c'è il football Après, io penso che noi abbiamo giocato un football un po' particolare au niveau defensivo ma io penso che i giocatori sono molto bene adaptati rapidamente allora, ci può sembrare c'è vero difficile o dur di l'extereo di giocare di questa maniera o s'adapter o niveau defensivo ma una volta che gli giocatori l'accepter ça devient più simple se io riusci a me far comprendere Stan Oui, bonjour Après la victoire a Lyon on vous a vu particulièrement démonstratif e manifestamente particulièrement heureux vous avez expliqué che c'était anche perché c'era votre famiglia che era presente ma io volevo un po' quel étai voi votre état d'esprit a 6 match maintenant di la fin in questa situazione un po' di sprint finale comment vous vivez ça et quel état d'esprit est-ce que vous voulez faire passer auprès de vos joueurs un peu cet j'imagine cet équilibre a trouver entre le sang froid l'excitation e voilà comment vous vous abordez personnellement ce sprint finale Allora dopo la la victoria contro Lyon l'abbiamo visto particolarmente felice emotivo ci ha detto che era anche perché era presente la sua famiglia volevo sapere qual è il suo stato d'animo a 6 partite dalla finale durante questo sprint finale come abbiamo ripetuto e se riesce un po' a cercare di trasmettere questo stato d'animo un po' di equilibrio tra il sangue freddo ma anche la gioia magari l'eccitazione quindi come si sente adesso quando vinco mi sento felice non è anche viceversa per me conta conta quello che ho detto prima mi sembra una settimana due settimane fa conta tanto quello che c'hanno giocatori dentro dentro una cosa una motivazione personale ognuno ecco questa è la io dico sempre la chiave è quella là perché poi il gruppo motivazioni di gruppo ci sono c'è allenatore che motiva c'è ambiente che spinge però penso che dopo i valori individuali di ognuno decidono decidono dove vogliamo arrivare ecco allora più abbiamo questa gente che dentro qua sente sente la importanza di queste gare sente che tutto è tutta la stagione è praticamente in queste tre quattro gare più questa gente c'è nella squadra ci sono più possibilità che si vince ecco questi valori che ci hanno individuali decide tutto allora quando 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 gagne ovviamente sono content c'è normale e vice versa ma come l'ai detto il y a qualche semaines il y a una o due semaines io penso che è veramente importante c'è che sentono le joueur in loro c'è la motivation personale qui è la clé du succès la motivation du groupe qui è presente le coach l'environnement extérieur qui pousse mais c'è vraiment les valeurs des joueurs qui décident un peu du résultat je pense que plus les joueurs sentent l'importance de ces 3-4 matchs qui peuvent décider la fin de la saison plus la probabilità de victoire sera grande Constant si ripete spesso che si gioca partita dopo partita che dopo si pensa al resto che adesso sono 6 finali da giocare ma quanto è difficile mantenere la concentrazione dei giocatori sulla prossima partita e non che si proiettino più in là visto che rimangono veramente 6 giornate che poi saranno tutte partite da vincere quindi come si fa a mantenere l'attenzione dei giocatori proprio su quella che viene adesso e non sulla fine del campionato no ma abbiamo lavorato da quel punto di vista io penso bene questo anno noi ora stiamo proseguendo sulla quella strada che si è basata dall'inizio che era sempre molto chiaro da mia parte di allenatore che ogni cosa che conta è prossimo allenamento neanche la gara ecco allora giorno per giorno partita per partita secondo me ce l'abbiamo abbastanza bene l'atteste s'il vous plé dernièrement on a vu de plus en plus vitina e a lexi sanchez être associé che ce soit en début de match o en fin de rencontre qu'est-ce que cette associazione apporte de différent à l'animation defensiva et offensiva de votre équipe et est-ce que vous avez noté des points d'amélioration sur lesquels vous attardez alors deux domande la prima sulla coppia vitina sanchez l'abbiamo visti più spesso sia inizio partita che a partita in corso in corso quindi cosa vi porta anche nel gioco difensivo offensivo e se ci sono dei miglioramenti dei punti da no punti miglioramento sono sensi sono sempre ecco poi bisogna anche che i giocatori tra di loro si 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 capiscono giocando insieme siccome vittor è arrivato da poco e è giocato un po' di vero sicuramente con più minuti giocati insieme sarà anche più facile anche facendo giocare a vittor magari Alexis si deve anche adeptare giocare un po' dietro che maggior parte non ha fatto ecco questi sono possibili miglioramenti che possono venire con tempo poi c'è la qualità individuale che sempre decide fa la differenza ecco loro hanno queste qualità io sono contento per questo avez appena vinto contre Lyon tra une semaine ce sera la partita contre Lens donc affrontate anche une squadra qui se joue à la salvez c'est de la partie sua une peur que si puisse répéter un peu quelque chose riguardo à l'approccio d'exemple que c'était prima di Anzio di Ajaccio donc peut-être que ces partites sont importantes ou pense-t-être que les joueurs sont grands déjà sannent l'importance de ces partites et ne doit-être pas continuer un peu à répéter je suis d'accord la domanda est giuse paura bisogna toujours avoir de ces choses mais je crois que ça ne va pas parce que il sont tellement peu partites que chaque domaine perdre des points est une chose que pesait beaucoup alors andare à Lens se non si vince domenica c'ha molto meno senso alors je pense que si comme dans la testa si sa que que sta tutto dans les 3-4 gare non si può non si può abbassare un millimetro je crois que je crois que les ragazzi questo capiscono je suis d'accord ils le savent déjà je voulais savoir comment vous gériez la frustration de joueurs qui jouent moins ou qui jouent plus trop je voulais parler notamment de Matteo Ganduzzi qui pour la première fois va rester sur le banc deux matchs consécutifs est-ce que vous parlez beaucoup avec eux parce que d'un côté on pourrait dire que c'est normal que un compétiteur soit mécontent de ne pas jouer mais est-ce qu'il peut y avoir du découragement voilà comment vous gérer ça est-ce que vous parlez énormément avec Matteo à ce sujet là Allora volevo sapere come gestisce un po' la frustrazione dei giocatori che giocano meno in questo finale ad esempio pensiamo a Ganduzzi che è stato in panchina per due partite consecutive quindi se parla molto con loro sappiamo che sono giocatori appunto competitivi professionisti che vorrebbero sempre giocare o come gestisce un po' e se ne ha parlato magari anche con Matteo di preciso No, con Matteo questo anno ho parlato tante volte a volte è giusto parlare a volte è meglio stare zitto io ero giocatore e io ero uguale alla posizione loro qualche volta giocavo qualche no è allenatore che deve fare le scelte e queste sono scelte che allenatore non piace ecco perché anche il giocatore soffre quando vede che magari i dieci si allenano bene e non possono giocare perché metà squadra non gioca ecco a volte per qualcuno è facile accettare a volte per qualcuno un po' più difficile ecco però questo è sport se uno è un attore non fa le scelte poi dopo non c'è niente ecco è stato un anno lungo è stato un anno dove hanno contributo tanti giocatori in modo giusto io diciamo che questo è stato all'inizio un gruppo non facile a gestire se si può dire però dopo mano a mano che tempo passava è stato sempre più armonia e ora c'è da un periodo lungo che si tratta di gestire da parte mia una squadra seria con la gente professionista una cultura di lavoro diversa e questo mi fa sentire anche fiero e orgoglioso perché abbiamo fatto un trascorso non facile ora quando tu vieni vedere la mente nostra vedi vedi tutto un'altra cosa ecco grazie anche giocatori per certi è più facile di accepter che per altri ma c'è l'entraine di fare senza il rischio non arriva nulla part la sazione è stata lunga molti di contribuono al lavoro che abbiamo fatto al principio si posso dire che aveva un gruppo che non era facile ma ma al filo del tempo questa cosa è diventata più harmonica e ora una equipe che è veramente serbile e con grandi professionisti quindi c'è una cultura del lavoro e di l'entraine che è differente c'è qualcosa che mi rende fia io sai che che non è facile ma ora quando vedete i vedete voi potete che c'è qualcosa che ha cambiato al principio di la question semble se poser d'une possibile reconversion di Dimitri Payet dès la fin di questa sazione di vostra position d'entraine è è che pensate che questo sarebbe il il momento o contrario l'inviteria a poursuivre sa carriera di joueur e voi potete lo compter toujours dans votre effectif allora si parla di un cambio di professione di Payet che potrebbe arrivare già a fine stagione quindi se pensa che sia più opportuno magari che continui a giocare se vorrebbe incitarla a rimanere a giocare magari anche poter contare su di lei in rosa il prossimo anno io consigli individuali a giocatori non posso neanche dare in quattro occhi figurati che li faccio così pubblicamente io posso parlare di lui bene come ho parlato questo anno è un ragazzo un ragazzo in gamba è stato molto professionale molto è molto giusto di questo anno ecco questo è quello che posso dire io poi ognuno fa le scelte sulle io non mi permetto di consigliare nessuno allora generalmente io non ne même conseil individuel en tête a tête allora voi immagini che non en donner là en conférence de presse ce que je peux dire c'è un très grand joueur un joueur professionnel qui a bien su gérer cette saison chacun fait ses choix moi je suis personne pour donner des conseils allez on termine avec Fabrice Igor bonjour vous parliez un peu plutôt de ce football particulier défensivement il y a ce marquage individuel c'est un contre permanent et d'ailleurs après le match contre Lyon Thierry Henry vous en a fait la remarque il était assez bluffé est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement les bienfaits de cette manière de faire et qu'est-ce que vous attendez précisément de vos défenseurs alors a detto prima parlato un peu de 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 ce calcio particolare que vous avez a niveau anche difensivo con tanta marcatura uomo contre Lyon et après Thierry Henry a fait un compliment il qu'est-ce c'est-ce qu'est-ce rappresenta comme vede ce ce est-ce un grand tema de parlare comme comme on gioca écco parce difensiva si peut faire tanti modus je pense que in fase difensiva non si deve stare passivo non si può aspettare bassi e guardare cosa fanno altri per me si deve andare alti a riprendere la palla questo si può fare o un zon a uomo o un pressing a uomo o un pressing di zona ecco però comunque bisogna andare a prendere palla là ecco io a un certo momento di stagione stavo anche pensando di cambiare di non fare magari pressing di uomo uomo invece di pressing di zona questo che lo fanno magari che lo fa un po' l'ans un po' ecco però dopo ho rinunciato sono rimasto su questa cosa qua perché poi cambiare anche questi piccoli dettagli a volte puoi mandare un messaggio sbagliato alla squadra però è una considerazione in futuro si può fare di questa cosa qua però importante che non sta passibile c'è la grande differenza c'è un grand thème un grand sujet di discussion de voir la façon dont on joue au niveau de la phase défensive je pense que ce qui est le important c'est de pas être passif de pas être en retrait refermé derrière à attendre mais toujours essayer de récupérer le ballon parce que ça passe par un pressing que soit en zone ou individuel moi j'ai pensé un moment dans la saison de changer un peu notre type de marquage et passer à quelque chose en zone comme le fait par exemple Lens mais au final j'ai renoncé parce que je pense que de changer ce genre de détail ça pouvait envoyer aussi le mauvais message à l'équipe donc j'ai préféré rester sur ce qu'on faisait mais ce qui reste vraiment important je pense que le principal aspect à garder c'est de ne pas être passif en défense merci beaucoup merci merci beaucoup merci merci